foot et fait bonjour olivier ma ville natale mais toujours apparu comme une capitale encore plus qu'un chef lieu peut-être la plus petite capitale du monde mais une capitale tout de même capital culturelle qui un jour de 1981 se jumelat avec la ville indienne de pondichéry fait remarquable une ville à l'époque de 15 mille âmes à peine se retrouvait jumelé avec une ville de plus de 200 mille habitants j'y étais ce fut une belle fête c'est moi petit blondinet qui tenait les ciseaux quand le ruban fut coupé place des cités unis au pied du cimetière non ce n'est pas moi je vous rassure qui m'exprime mais olivier nicolas directeur de cabinet le z borrel l'incertain au conseil départemental olivier j'ai toujours la photo à propos alain je ne savais pas alain sores président du crossgoire adeptes du break dance mais comme aux jeux olympiques de paris en 2024 cette discipline artistique sera aussi une discipline sportive il viendra ameuté dj et associations susceptibles de concevoir un plan d'entraînement vue des jeux olympiques et aussi de fédérer les disciplines de danse urbaine ce qui n'a jamais été fait en guadeloupe c'est bien vu alain alain plaisir cette fois ci président du cipa qui milite pour l'autonomie de la guadeloupe est l'un des seuls politiques à avoir joué le jeu d'un débat sur facebook sur le statut de la guadeloupe les autres marchent sur des oeufs c'est sûr et ça devrait durer jusqu'après les municipales seul le gusr de guillot's bar ayant fait connaître son sentiment sur le sujet dimanche dernier à petit bourg ce sera l'article à suivre didier des touches professeur à l'université des antilles se risque sur facebook à parler statut pour dire en résumant que la réforme constitutionnelle d'emmanuel macron devrait permettre d'avancer avancer c'est d'obtenir pour la guadeloupe plus autonomie reste le choix des hommes pour gérer ce pays mais là c'est une autre histoire olivier non ce n'est pas olivier nicolas c'est olivier serva olivier serva député de la nation est sans doute l'un des plus actifs des parlementaires domiens ne préside il pas l'intergroupe que pense-t-il de l'application des mots d'emmanuel macron l'outre-mer n'a pas besoin de france haut puisque toutes les chaînes parlent de l'outre-mer oui elles l'ont tout fait un soir cette semaine durant quatre heures et puis c'est tout on verra quand elles renouvelleront l'opération bonsoir et à demain